Et on va vous présenter le quatrième et dernier projet, Toxic City. Alors, nous allons vous présenter notre jeu Toxic City. Alors, c'est un jeu de plateforme post-apocalyptique, dont le but se résume à s'enfuir d'une ville contaminée par un gaz mortel et toxique, qui a généré également des mutants. Alors, au cours de la partie, vous devrez sauter, attraper des bonus et vous battre pour enfin quitter la ville et finir le jeu. La tâche étant trop simple, nous avons décidé de vous rajouter un malus, un chronomètre, à vous de réussir avec le meilleur temps. Alors, nous avions donc deux graphistes qui ne sont pas là, Niels et Milan, deux sound designers, dont une est présente, Maeva et Mayan, une game designer, Paola, une level designer, Lucie, et le programme a été réalisé par Anastasia, et moi, j'étais la narrative designer. Voilà, fin. Merci beaucoup. Merci à eux aussi qu'on était... J'ai eu une classe de troisième, je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi concentré, aussi sérieux, aussi travailleur en troisième, j'avais peut-être une mauvaise image de la troisième, mais en tout cas, j'ai été très impressionné, merci beaucoup. On passe à la quatrième table sur un sujet qui nous paraît particulièrement précieux, qui sont les rapports entre écologie et jeux vidéo, et c'est encore Erwan à la table avec Esteban Giner et Alexandre Pointé. On va donc commencer par le trailer de Seed of Resilience, dont Alexandre va vous parler. After a sinister disaster, we arrived on this island. Fishing was a good way to eat. We needed to build houses for the newcomers. After a while, we made our own village. But everything did not go as planned. We learned something important. The environment is the most important thing we have. We were not ready to start anew. What about you? Donc, c'est la présentation de Seeds of Resilience. After a sinister disaster. Donc, il est sorti en septembre 2019. Il est... Juin... Oui, le juillet 2019. D'accord. Non, mais j'ai encore... Bref. J'étais pas loin. Donc, Alexandre Pointé, merci d'être là avec nous. Donc, ce jeu que j'ai commencé à y jouer un peu hier, c'est un jeu qui se passe à l'époque du Moyen-Âge, à peu près, dans ces eaux-là. Et en fait, toute l'idée, c'est là où ça va rejoindre un peu ce thème, le jeu vidéo face à la crise écologique. C'est l'exploitation et la prise en compte, finalement, des ressources limitées d'un environnement et de comment est-ce qu'un être humain qui arrive là va pouvoir, finalement, utiliser son environnement, mais aussi avoir conscience de toutes les interactions, des ressources limitées, de ne pas trop faire quelque chose au risque de devoir s'adapter lui-même à des conditions qui sont pas évidentes. C'est à peu près ça ? Oui, exactement. En fait, on cherche, à travers ce jeu, à créer un simulateur d'impact d'une micro-société par rapport à l'environnement et donc à mettre en valeur les impacts de cette société, à faire un peu de pédagogie sur les causes à effet de chaque geste. Et pour que cette pédagogie, elle puisse opérer, en fait, on a besoin d'être face à un environnement qui est limité. Donc, on va se rendre compte que par nature, par définition, les ressources aussi sont limitées et donc on va être confronté directement aux conséquences de nos propres choix. Donc, il n'y a pas d'ennemi mis à part soi-même, en fait. Donc, on est explorateur de soi-même, de la manière dont on va créer notre village, créer des objets dans cet environnement limité. Alors, je vais quand même présenter Esteban Ginet, doctorant-chercheur à l'Université de Lorraine, au CREM, c'est ça ou ? Donc, qui, sur ton blog, sur YouTube aussi, tu fais un peu de la pédagogie sur les réflexions autour du jeu vidéo, les réflexions sociétales. Et effectivement, l'écologie est un sujet qui est d'actualité. Je reviens juste pour ne pas quitter tout à fait, on y reviendra forcément sur Seed of Resilience, mais l'objectif, enfin, moi, en tout cas, ma perception quand j'ai commencé le jeu, c'est que je me suis dit qu'on retrouve cette capacité qu'on connaît bien avec des jeux même très anciens comme SimCity dont on parlait tout à l'heure, du jeu vidéo à nous proposer finalement de gérer plein de choses en même temps, mais finalement, vu qu'il y a un aspect ludique qui permet de faire passer comme ça cet apprentissage, c'est-à-dire gérer énormément de ressources, énormément de données en même temps, essayer de trouver un équilibre, essayer de s'adapter en fonction des événements. C'est quoi ? C'est se servir du jeu vidéo pour faire prendre conscience aux joueurs qu'il faut faire avec des choses limitées, qu'il faut prendre en compte énormément de paramètres. C'est ça l'objectif ? Je pense que là où on s'est positionné et on parlait de ça tout à l'heure, est-ce que dans un projet, là c'est un jeu vidéo mais ça peut être une entreprise, est-ce que justement il y a un fond personnel et donc des avis, des positionnements qui transparaissent à travers le jeu ? Effectivement, là, la chose centrale c'est comprendre le pourquoi des choses. Si on ne maîtrise pas le pourquoi d'une chose, le pourquoi d'un geste, le pourquoi d'un mot, on manque de potentiel en fait. Et aujourd'hui, c'est ça notre limite en fait, c'est avoir une difficulté à comprendre le sens profond qui se cache derrière des gestes du quotidien et je dirais même une désincarnation de l'humain par rapport à son monde matériel par lequel il ne fait que jurer en fait. On ne jure que par la matière aujourd'hui. On veut des objets, on veut des maisons, des voitures. mais le pourquoi de toutes ces choses-là ne suscitent que très peu aujourd'hui notre curiosité. Et c'est peut-être là où on pourrait commencer à faire un lien avec un monde, un risque apocalyptique. C'est parce qu'on n'a plus les objets de notre survie, les pourquoi dans nos mains. On a délocalisé tout ça. En même temps, quand on est sur une île déserte de quelques centaines de mètres de circonférence, de diamètre, l'apocalypse, elle peut arriver vite. C'est-à-dire que l'apocalypse locale, c'est aussi ça en fait, c'est présenter cette allégorie de mini-planète, de mini-environnement sur le concept d'une île déserte où finalement, l'apocalypse, elle va arriver s'il n'y a plus de ressources, les personnages qui sont là ne survivent pas et fin de la partie. C'est aussi une manière de simplifier le discours. Si vous ne faites pas avec vos ressources, vous n'y arriverez pas. C'est ça. Redonner un peu de révérence à chaque objet, à chaque matière qui a été travaillée avec intention, avec des outils qui ont dû être eux aussi conçus avec précision, avec intelligence. C'est ça. On a besoin de recapitaliser tout ces pourquoi, si on veut bien mettre le mot capitaliser quelque part, peut-être que sur ce savoir-faire, ça serait intéressant. Esteban, est-ce que, une question très générale pour commencer, est-ce que l'écologie est un sujet de jeu vidéo ? C'est une question idiote, mais à la limite, on voit avec Seeds, le truc, c'est qu'il y a un côté presque exceptionnel. C'est d'autant faire de l'écologie le sujet central d'un jeu. Si ça interroge, en tout cas, si ça surprend quand on voit Seeds of Resilience, ça veut dire que, ailleurs, dans le jeu vidéo, on ne croise pas ça tous les jours. Alors, en fait, il y a, de manière générale, systématiquement, chaque jeu interroge l'écologie qu'il veut mettre en place. Par contre, chaque jeu ne veut pas forcément développer un discours propre à l'écologie, comme c'est le cas pour Seeds of Resilience. Donc, là, vraiment, il y a une première petite distinction entre les jeux qui vont simplement représenter une nature, soit une nature de droit, soit tout simplement une nature qui a été déjà appréhendée par des êtres humains, etc. Après, on va avoir des expériences plus ou moins, on va dire, plus ou moins sérieuses dans leur intention de vouloir co-construire un discours lors du moment de jouer. Et donc, là, par exemple, on a le cas de Seeds of Resilience, on a le cas, par exemple, de Echo, dans lequel, en fait, c'est un Minecraft, pour simplifier les choses, c'est un Minecraft dont chaque partie, en fait, est limitée dans le temps. Et à la fin, il y a, donc, un cataclysme. Et l'objectif du jeu, c'est de voir comment on peut survenir, résoudre, se protéger contre ce cataclysme. On a aussi d'autres expériences encore plus sérieuses. Alors moi, quand les chercheurs et les chercheuses emploient le terme de sérieux dans appliquer au jeu, ça fait vraiment référence au jeu sérieux, au serious game. Donc, ce sont des jeux qui ont une intention, qui sont soutenus, soit par des institutions, soit par des groupes, des entreprises, des assos, etc. Mais ce sont des jeux qui ont vraiment une intention marquée de soutenir, développer un discours. Et là, par exemple, on a un jeu aussi qui est vraiment, qui s'inscrit complètement dans cette démarche. C'est le jeu World Without Oil, donc qui est assez ancien maintenant, mais qui a été développé. En fait, c'est une espèce d'ARG parce qu'il n'y avait pas vraiment de monde explorable numérisé, mais c'était en fait surtout un setting, qui avait été proposé à des joueurs et des joueuses. Le setting était très simple. Demain, il n'y a plus de pétrole sur Terre. Qu'est-ce qui se passe ? Et pendant plusieurs dizaines de jours, il y a des milliers de joueurs et de joueuses qui ont, à travers des petites productions partagées sur Internet, mis en scène des scénarios, des solutions sur comment, en fait, ils gèrent l'après, le moment après où il n'y a plus de pétrole. Et donc là, on s'est retrouvé avec des centaines et des centaines de solutions, de propositions de solutions. Toutes ne marchent pas, évidemment, mais on s'est retrouvé avec un corpus très, très élaboré de scénarios. Voilà, qu'est-ce qui va se passer après qu'il n'y ait plus de pétrole ? Comment les gens vont se comporter ? Comment on va s'organiser ? Etc. Et donc là, on a vraiment un ancrage, un objectif très, très clair sur l'écologie. Oui, il y a la phase des... C'est vrai que les Serious Games, c'est aussi... On connaît, il y en a qui sont en message. Seeds of Resilience n'est pas un Serious Games, ne rentre pas du tout dans ce cadre institutionnalisé, justement. Il y a les ressorts ludiques. Est-ce que la volonté de se lancer dans ce projet qui est... Je crois que vous êtes deux à l'origine. Faire un jeu vidéo sorti en 2019 à deux, c'est quand même une belle performance. Est-ce que la volonté de se lancer là-dessus, c'est lié au fait que vous ne trouviez pas ce genre de proposition dans les jeux qui existaient ? C'était un manque ou c'est parti comment cette idée ? Je pense que c'est la quête de toute une vie qui a trouvé des supports différents. Au début, je ne sais pas, je pense qu'à partir de 16 ans, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur la nature du monde et la direction qu'on empruntait, nous tous. Est-ce qu'on se sent même aux commandes de cette direction-là ? Je pose la question aussi. Est-ce qu'on a un projet humanité ? Est-ce qu'il y aurait un projet monde ? Je n'en sais rien. Donc à un moment donné, la solution pour moi, c'était d'aller vers animer des ateliers auprès des jeunes pour parler de travail du bois, pour sortir la forge, pour faire ce lien de cause à effet entre, bon, là, on met une température, on met un métal, à partir de telle couleur, on va pouvoir le travailler de telle manière, à la fin, on va faire un ciseau à bois et on va bel et bien travailler le ciseau à bois. Donc là, ce lien entre une théorie qu'on pourrait éventuellement trouver à l'école et une mise en pratique derrière, pour moi, crée des liens qui sont ultra importants dans nos gestes du quotidien. Après, je me suis senti un peu limité par le nombre de personnes que finalement, je pouvais toucher avec ce genre d'atelier. Et donc, il y a cet ami Antonin, donc programmeur, qui avait ce projet de jeu. Moi, je n'avais pas spécialement l'ambition de travailler dans le jeu vidéo, mais il s'est avéré que c'était un support qui était intéressant pour parler de ce genre d'idées de manière dématérialisée, chose qui est un paradoxe, de parler d'écologie avec un support numérique, mais peut-être pas tant que ça au final. Et là, aujourd'hui, finalement, on a sorti le jeu. Moi, ça fait trois ans que j'ai créé mon entreprise de production d'isolants biosourcés pour le bâtiment. Et donc, j'ai conçu mes machines. Je continue à faire ces liens et là, je me dis, bon, ben voilà, un jeu, c'est bien. le jeu, il encourage chaque personne, chaque joueur à comprendre des choses et ensuite, à vite courir dans la forêt pour expérimenter ces choses-là, à s'intéresser au travail du bois, à s'intéresser au pourquoi des choses. Voilà. Et là, après, je me dis, bon, il faut des matériaux, il ne faut pas juste des idées, il faut proposer des alternatives, je ne sais pas, aux polystyrènes massivement employées dans l'isolation aujourd'hui par l'extérieur, ce genre de choses. Donc, aller vers une sobriété technique, donc, ma machine au début, elle faisait 12 mètres de long, maintenant, elle tient presque dans mon sac à dos, elle fait 2 mètres par 1,50 m, et ça produit trois fois plus vite, donc, en fait, on démontre que par une moindre quantité de matériel, on peut arriver aussi à une efficacité de système. En plus, vous avez, sur votre jeu, vous avez énormément bossé les outils et la construction, d'après ce que j'ai vu, vous avez cherché à être ultra réaliste dans la construction des outils en bois et des choses comme ça, vous avez fait des modèles pour que ça marche, c'est vraiment... Ça, c'est une volonté pour qu'on se rappelle aussi que construire une charpente, si on la fait en chaîne, bon, les outils, on va les réaffûter de nombreuses fois, si on la fait en sapin, voilà, ça résistera bien aussi, mais on devra moins réaffûter nos outils, donc est-ce que... Il y a une temporalité aussi, travailler le chêne quand vous le faites vraiment, enfin, vous sentez la matière, il y a beaucoup plus d'efforts à fournir, donc quand c'est une machine qui fournit l'effort à la rigueur, c'est un peu... On paye la facture à la fin du mois, on ne se souvient plus trop de pourquoi c'est autant que ça, mais la machine, aujourd'hui, s'est positionnée, on l'a laissée, et on l'a laissé faire, sans machine, aujourd'hui, on n'a plus une autre monde, sans perfusion énergétique, comme dit Jean Covici, on ne fait pas 1% de tout ce qu'on fait, aujourd'hui, dans notre journée, dans notre vie, donc, en fait, remettre le pourquoi de quelques éléments mécaniques fondamentaux, de multiplication de mouvements, de transformation d'un mouvement rotatif en mouvement alternatif, pour faire une scie, par exemple, ça nous a semblé vraiment intéressant que ça soit ludique, parce que l'image a une responsabilité aussi, en fait, quand on voit quelque chose qui existe, forcément, on se dit, bon, si ça existe, c'est qu'il y a des gens qui y ont réfléchi, donc ça doit être fondé, peut-être je ne comprends pas tout, mais je vais me baser là-dessus, sauf que des fois, il y a des erreurs, si on regarde des bâtiments, si on regarde, donc, voilà, il y a cette responsabilité quand on met une image dans le monde, qu'elle soit cohérente. du coup, l'écologie, mais c'est assez amusant, mais c'est, on arrive à faire quelque chose de ludique à partir de l'écologie, parce qu'on est quand même dans une période aujourd'hui où on parle plutôt d'ayatollahs et de gens qui sont tristes, les écologistes, donc, non, mais c'est aussi un contre-pied, ça montre que c'est un discours qui peut amener du jeu, qui peut amener de la réflexion, qui peut amener quelque chose de ludique aussi. J'ai l'impression d'être un tout petit peu hors sujet, mais c'est pas grave. Vas-y, vas-y. En fait, il y a vraiment un propos qui est, dans ce que tu as dit, Alexandre, qui était vraiment, pour moi, qui cristallise en fait quelque chose de très très intéressant, c'est qu'à chaque fois, tu reviens sur la question du pourquoi, en fait, pourquoi on a tel objet, et j'irais même plus loin encore, mais je pense que tu le penses aussi, c'est comment, en fait, comment on construit un objet, comment on prend ce micro dans lequel je parle, au possible, et comment on l'explique. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est, dans les jeux vidéo, c'est que, à la base, l'écologie, dans les jeux, en fait, on s'en fiche. C'est une ressource à la disposition du joueur ou de la joueuse. Et, en fait, ça, ça s'inspire d'un courant, je te mentionnais dans les notes, on présente les écologies des jeux vidéo comme des écologies des natures pastorales, dans le sens où elle est à la disposition, elle s'offre, mais vraiment, avec ce verbe-là, elle s'offre à l'humain qui, dont le but est d'appréhender, en fait, de s'approprier cette nature. Et, en fait, ça, c'est très intéressant parce que, dans beaucoup de productions, en fait, on simplifie et on cache, on masque les réalités écologiques et on cache aussi, notamment, les violences que les humains exercent sur les écologies. Par exemple, je vais citer un jeu que tu aimes beaucoup, dans Red Dead Redemption 2. Donc, justement, lui, il prend le parti inverse, c'est de représenter également les violences qu'on peut exercer. On voit notre personnage dépecer des animaux, par exemple. Mais ça, c'est pas du tout mainstream dans le milieu, dans les productions vidéoludiques qui, peut-être, la norme ressemble bien plus au farm game qu'on peut trouver sur Internet. On va cliquer sur, par exemple, un champ et on va voir une incrémentation plus 10 blés qui vont venir immédiatement venir remplir notre... Il y avait les jeux de stratégie aussi où les mines ou les forêts étaient juste des ressources avec... On envoyait ces paysans à la forêt, ils ramenaient du bois, la mine, ils ramènent-le à pierre. Donc, en fait, la nature, c'est ce que tu dis, c'est la nature est une ressource. La nature est une ressource et on ne représente pas la violence que l'on peut exercer à l'égard de cette ressource, que ça soit de la faune ou de la flore. Et moi, ce que je trouve du coup très intéressant avec Seed of Résilience, c'est que le fait de prendre le temps d'expliquer le pourquoi, le comment, on prend aussi, on conscientise aussi ce que ça peut être en fait de s'approprier. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal de s'approprier la nature, mais ça permet de conscientiser, en tout cas, ce que cela représente effectivement. Alors peut-être, ça reste une métaphore, Seed of Résilience, ce n'est pas la réalité totale, mais ça permet de mieux appréhender cela. Et au moins, se rappeler de l'effort que ça représente en fait, parce qu'encore une fois, quand c'est la machine qui travaille, c'est beaucoup plus simple. Il y a un rapport de 1 pour 200 entre un effort organique et un effort mécanique généralement. Donc en fait, on a à disposition un pouvoir incroyable grâce à l'électricité, grâce au pétrole. Si ça, ça s'arrête, qui on est, nous humains en fait ? Comment on répond à cette question-là ? Et quel est le projet de l'humanité ? Enfin, c'est encore plus compliqué à répondre. Donc en fait, effectivement, on a fait, on a rédigé pas mal d'articles du coup qui mettent en lien et un aspect du jeu et des dessins de Francesco Corny, notamment, qui a fait énormément de travaux sur la didactique du bâtiment depuis l'âge romain jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc il a fait beaucoup de dessins de coupes de bâtiments, de coupes d'ateliers. Et donc après, on mettait toujours une expérience réelle. Par exemple, quand un jour on s'est mis à deux, on a abattu un châtaignier et on a fait une poutre, une poutre de 15 cm par 15 sur 4,50 m de long. Donc ça nous a pris 8 heures, donc 4 heures chacun. Quelqu'un qui était chevronné dans le métier, il faisait deux poutres par jour à peu près, il y a 400, 500 ans, avec du coup la hache, la doloire, le cordeau, des outils qu'on appellerait rudimentaires aujourd'hui, mais pour le coup un savoir-faire qui était beaucoup moins mécanique et beaucoup plus dans les mains de la personne, de l'artisan à l'époque. Et donc ça, aujourd'hui, quand on voit une scierie qui va sortir des milliers de mètres cubes de bois déjà écarie, déjà tout prête à l'emploi aujourd'hui, on a perdu pied par rapport à cette notion d'effort, ce regard, cette analyse de la matière, en fait, ce toucher qui renseigne sur la nature profonde de la matière, est-ce qu'on va pouvoir en faire ? Et donc, juste pour revenir sur le thème de fin du monde, je rappelle qu'on est en 2020, donc ce serait temps parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui se passent après la fin du monde, enfin post-apocalyptique, qu'est-ce qu'ils disent ? Parce qu'on l'a dit au tout début, je crois, souvent c'est l'être humain qui est responsable, au moins il y a un côté assez réaliste dans ses propos, très souvent, on est à la limite de l'accident, c'est-à-dire la guerre nucléaire, le virus qui est sorti d'un laboratoire alors qu'on ne prévoyait pas, quelques mutants, quelques morts sur zombies, ce genre de choses, mais en fait, à postériori, ça dit quoi de la vision et de l'écologie, enfin de ce genre de choses, avant et après l'apocalypse ? Et c'est vague. C'est vague, hein ? Non mais en fait, c'est la façon, c'est vrai que si on regarde, on a l'impression, si on regarde les dernières années qu'il y a eu une explosion des jeux qui proposent leur environnement dans un contexte post-apo. Alors je ne vais pas dire là maintenant que c'est effectivement la vérité, ça je ne sais pas, mais par contre, il y a eu, en tout cas, une médiatisation très forte et aussi, par les studios, une récupération très forte de ces thèmes. On l'a vu dans Horizon Zero Dawn, on le voit dans le dernier Zelda Breath of the Wild, on le voit également dans Death Stranding, etc. En fait, vraiment, le post-apo, et ça, ça a déjà été évoqué tantôt, c'est que c'est un imaginaire qui fait éminemment référence à une espèce de ressenti général que l'on pourrait en tout cas avoir, on va dire, dans les sociétés, dans les pays occidentaux. Je ne vais pas parler pour les autres, bien sûr. Et donc ça, c'est très intéressant de positionner le post-apo comme en fait, dans les jeux vidéo, de positionner ce post-apo comme en fait un objet qui fait référence à un besoin d'imaginaire de notre part. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les années 90 où on se posait encore la question du réchauffement climatique. Et on appelait ça réchauffement climatique à l'époque. on est dans une acceptation de ce phénomène de manière générale on va dire dans les populations. Et donc en fait, les récits post-apo arrivent justement pour combler ce besoin de se dire mais ok, on sait que la fin du monde elle est plus ou moins rapprochée dans le temps. Qu'est-ce qui se passe après ? On a besoin de ça. Alors ça peut être pour se rassurer. Ça peut être aussi tout simplement pour imaginer les futurs. Par exemple, tu as tout un mouvement nord-américain autour du survivalisme où tu as des gens qui attendent la fin du monde pour se dire super, justement je vais pouvoir utiliser mes compétences que j'aurais développées pour faire des maisons en bois etc. Et en fait, ça répond vraiment à ça. Et puis après, bien sûr, tu vas avoir une pléthore de jeux, de contextes, de raisons, de mondes post-apo plus ou moins décevants, déceptifs, mais tu vas aussi avoir du positif. Par exemple, on a aussi, on a parlé de tout ce qui est post-apo, punk, rétro-futurisme, etc., qui peuvent être perçus comme assez pessimistes, comme des futurs pessimistes. Mais tu as aussi tout un besoin exprimé dans la littérature, dans les jeux, dans les médias, autour du solar punk, autour du hope punk, dont les représentants peuvent être, par exemple, la série Shira de Netflix. Et donc là, en fait, c'est un monde qui a été ravagé une fois, mais on retrouve des personnes heureuses quand même après cet apocalypse. C'est le cas dans Bref of the Wild. Je me faisais quand même la réflexion sur le statut de l'écologie après l'apocalypse. Et en fait, on est dans un truc très très binaire, c'est que grosso modo, soit la nature est complètement grillée, à ce moment-là, on ne peut plus faire ses foutus, de toute façon, il faut faire sans, soit elle a repris ses droits, à ce moment-là, il n'y a plus à la défendre parce que de toute façon, elle a gagné. Du coup, en fait, après l'apocalypse, il n'y a plus d'écologie. Il y en a forcément une différente parce que quand on parle d'écologie, avant là, c'est... Mais par contre, on va... Comme tu l'as dit, alors c'est peut-être pas binaire, mais c'est plus un continuum ou un spectre de possibles parce que, par exemple, tu prends Death Stranding, donc Death Stranding impose son lore, son monde explorable dans un monde complètement... Il n'est même pas... Ce n'est même pas une question d'être en ruine, c'est qu'il est complètement vide, asséché, il n'y a plus rien en fait à la surface. Hormis quelques spectres qui se baladent et quelques êtres vivants. Mais bon, sinon, il n'y a aucun animaux, par exemple, dans Death Stranding. Mais après, tu vas avoir d'autres expériences comme Horizon Zero Dawn qui vont proposer une autre vision de l'écologie qui va être dans une espèce de similifusion entre la machine et la faune ou la flore. Et donc là, on est dans une autre perspective. perspective dans Breath of the Wild, on est dans une sorte de statu quo. Parce que... Bon, Ganon a ravagé Hyrule, il contrôle du mieux qu'il peut le château, mais finalement, les autres populations, les autres villes sont restées globalement... En fait, ils n'ont pas particulièrement développé leur ville ou quoi que ce soit. Une question que je me posais aussi, c'est que ça fait un peu plus d'un an du coup que SIDS est sorti. Est-ce que la réaction des joueurs, ça a été quoi la réaction des joueurs par rapport à votre ambition originale, en tout cas, ce que vous vouliez faire passer comme idée ? Est-ce que vous avez eu des réactions de joueurs qui vous ont confortés là-dedans ? Oui, on a pu le voir beaucoup, surtout dans les salons, parce que c'est là où on arrive à parler vraiment avec les gens et où ils nous transmettent ça en profondeur. Après, je pense qu'il faut vite se détacher de... C'est comme, je pense, un professeur s'il fait un cours, pour moi, ou du moins quand je faisais des ateliers auprès des enfants, j'étais obligé de me détacher du résultat qui était vraiment mémorisé dans chacune des personnes, parce que certains vont retenir, je ne sais pas, la manière de préparer le feu, d'autres vont retenir la fascination de voir un métal rouge, d'autres... Mais ça, c'est incontrôlable, puisqu'on est face à, heureusement, des gens qui ont des points de sensibilité différents, et c'est ça qui crée la richesse. Donc, en fait, on ne peut que proposer. Après, proposer et puis prier pour que l'essence qu'on a injectée dedans puisse parler d'elle-même au bout d'un moment. Mais, bon, voilà. Et vous avez eu des retours spécifiques de joueurs qui vous ont touché ou qui avaient compris un peu le message du jeu ? Oui, 99,9% des gens, des retours qu'on a eus, ils étaient très positifs, très encourageants, que ce soit d'un point de vue des parents qui, enfin, ils sont face à un jeu où il n'y a pas de notion d'ennemi ou du moins pas de notion de développement au dépend d'eux. Là, c'est un développement, c'est un co-développement. Le but du jeu, c'est d'harmoniser l'humain avec son environnement, en fait. Donc, il n'y a pas de notion d'ennemi. Donc, rien que ça, déjà, ça fait parler. Après, oui, globalement, là, on a perdu un peu pied parce qu'on a passé les 16 000 ventes. Donc, avant, on suivait à peu près les alliés et tout. Aujourd'hui, on ne sait plus trop. Mais oui, c'est vraiment positif. Il y a une rupture. Ça apporte quelque chose de différent. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y a quelques questions, peut-être qu'il y a quelques interrogations sur la crise écologique et les jeux vidéo. Pour respecter le timing, on prendra deux questions. Je suis désolé, on est très dur. Il y avait d'autres questions qui étaient... Vous êtes la deuxième, alors je vous laisse la première. Merci beaucoup pour la conférence, encore une fois, c'était super intéressant. Après, je vois que vous êtes beaucoup intéressés sur la question, en fait, des questions écologiques dans le jeu vidéo même, mais le support du jeu vidéo, c'est aussi quand même quelque chose qui pose problème dans l'écologie. Moi, je suis étudiant en design et c'est la question que je me pose en ce moment. J'essaie de réfléchir à comment le jeu vidéo pourrait évoluer et ne pas disparaître si on avait, par exemple, une crise écologique. Et du coup, je voulais avoir votre avis sur cette question-là aussi. Parce que quand on en parle, par exemple, avec des gens qui sont... J'ai eu l'occasion d'en parler avec des gens sur des profils assez différents. Et en général, je vois qu'il y a deux profils qui se démarquent. Il y a le profil du technicien pur qui dit qu'on va continuer à évoluer dans la montée et on va réussir à faire des objets qui sont de plus en plus performants et on va arriver à des jeux vidéo qui consomment très peu. Et il y a aussi l'autre vision qui est partir sur de la low-tech, sur une remise en question de notre course à la puissance, etc. Donc voilà, je voulais avoir un peu votre avis sur cet avis-là aussi parce que l'environnement vidéoludique, c'est quelque chose, mais le support en soi est aussi à remettre en cause, je pense. C'est une vraie question et même aujourd'hui, donner une définition à l'écologie, j'ai beau travailler là, ça fait six ans du coup que je suis sur ce projet d'isolation biosourcée pour le bâtiment. Tout un chacun me qualifierait d'un super écologiste. Moi, je ne sais pas ce que c'est l'écologie aujourd'hui parce que toutes les entreprises aujourd'hui ont un logo avec une feuille verte quelque part. Dans tous les discours, on en parle. Après, moi, je questionne la profondeur de cet investissement-là. Moi, ce que je peux dire, c'est par exemple, l'année dernière, j'ai fait mon potager sur mes déchets industriels. Ce qui sort de mon entreprise ou du moins les matériaux que je construis, je peux faire mon potager dessus. Est-ce que c'est écologique ou pas ? Je n'en sais rien, mais je trouve que c'est un peu plus concret. Après, le jeu vidéo, peut-être que c'est quelque chose de notre époque aujourd'hui et que demain, il y aura des problématiques différentes parce que peut-être il y aura une restriction énergétique, je n'en sais rien. Aujourd'hui, c'est un support qui existe pour transmettre des informations. Peut-être, oui, pour vivre des expériences profondes qui vont nous faire réfléchir. Le vrai, la profondeur qu'il y a derrière ça, c'est de reprendre ses outils et de se mettre au travail, c'est-à-dire de se remettre à construire sa maison, se remettre à pénétrer les problématiques qui nous entourent, les problématiques matérielles, pas seulement les problématiques de survie, mais les problématiques de notre monde de tous les jours. On doit se réincarner dans tout ça et reparticiper au maximum. Concernant les jeux vidéo, il y a quand même, peut-être que c'est une bonne chose déjà, mais vous l'avez suggéré dans votre question, c'est de vraiment déjà envisager qu'il y a plusieurs trajectoires actuelles de développement et par exemple, la trajectoire de ce qu'on va appeler très génériquement les jeux 1D qui pèsent cent et quelques mégaoctets que l'on peut télécharger sur une plateforme comme Itch ne va pas être la même que les jeux triple A ou quadruple A maintenant, comme certains aiment bien en parler, vont se développer à l'avenir et qui requièrent une quantité de serveurs, etc., une connexion permanente à une infrastructure comme les réseaux, etc. Donc vraiment, il y a plusieurs trajectoires. Honnêtement, des recherches qui existent actuellement sur le sujet, c'est éminemment controversé sur, par exemple, est-ce que le jeu en streaming est plus, a un impact supérieur à un jeu en boîte qu'on installerait sur sa console. Alors moi, notamment dans le cadre d'un petit travail de recherche que j'avais mené en collaboration, on avait estimé que c'était, on avait tenté avec quelques paires d'estimer en fait tous les actants d'une chaîne nécessaire pour rendre possible un jeu en streaming et que montrer que ça mesure, ça demande énormément d'acteurs pour pouvoir jouer par exemple sur Stadia. Ça demande vraiment beaucoup de gens et beaucoup d'infrastructures, etc. Et on s'était dit, bon ben là, hypothétiquement, on peut clairement supposer que le jeu en streaming, clairement, ça a un impact bien plus considérable qu'encore une fois, par exemple, un jeu triple A qu'on achèterait en boîte et qu'on installerait chez soi. Mais c'est un sujet qui est quand même controversé. Il y a des études qui vont vous dire, ben oui, mais en fait, si vous jouez en streaming, la batterie de votre smartphone, par exemple, va être plus pérenne. Et c'est des études qui font sens. Et donc, les conclusions de ces études vont vous dire, ben oui, mais en fait, mais regardez, comme en fait, tout se passe sur serveur, et ben en fait, vous, vous allez moins charger, enfin, vous allez charger moins souvent votre smartphone. Bon, on reste dans un cadre très contrôlé scientifique, enfin, par des tests scientifiques avec des cadres très précis qui ne tiennent pas compte de la réalité des choses et probablement que la réalité, c'est que si vous n'utilisez pas votre batterie de smartphone pour jouer, vous allez l'utiliser pour autre chose. Donc, dans tous les cas, bon, voilà. il y a vraiment plusieurs trajectoires et ça, c'est important de toujours de le mettre en perspective quand même. Et même, en fait, même pour les jeux, ce qui va être les jeux low-tech, par exemple, on peut considérer les initiatives de Nintendo pour l'usage du carton comme des formes de jeux low-tech. Oui, mais ça nécessite en même temps, enfin, ça sollicite toute une chaîne de production du carton pour avoir les trucs parfaits qui se montent bien, etc. Donc, pour l'instant, depuis ma perspective, il n'y a vraiment pas de bonne solution qui pourront dire oui, mais les jeux, en fait, il y a des jeux qui vont être, qui vont avoir un label, quoi qu'on dise des labels, mais qui vont avoir un label écologie durable. Ça, c'est très compliqué. Et puis, juste d'une manière généraliste pour ajouter un truc, c'est que, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, le jeu vidéo a toujours été le cheval de troie de l'obsolescence programmée de l'industrie technologique. Je l'ai dit une fois, c'est pas mal, mais non, mais c'est que, c'est à cause du jeu vidéo qu'on a voulu changer d'ordinateur tous les deux ans à une époque, peut-être tous les trois ou quatre ans maintenant. C'est à cause du jeu vidéo que les marchands de cartes graphiques aujourd'hui, Nvidia, vient de présenter il y a deux semaines sa carte graphique qui est celle qui consomme le plus d'électricité de son histoire. C'est un truc, on est dans une crise écologique, effectivement, les progrès technologiques pourraient permettre de faire les mêmes performances que la génération d'avant en consommant moins. Mais, elles peuvent permettre de faire beaucoup mieux en consommant beaucoup plus. Laquelle des deux solutions choisit-on ? Nvidia, comme tous les autres, comme PlayStation, comme Microsoft, comme tout ça, vont choisir la performance, vont choisir d'afficher plus de polygones, de pouvoir refléter le personnage dans la flaque d'eau qui est par terre qui s'appelle le raytracing qui est la nouvelle tendance. Mais pour ça, il faut des cartes plus puissantes. Et les cartes plus puissantes, la RTX 3080 qui vient d'être annoncée, elle pète des scores incroyables en termes de consommation et il va falloir que les gens changent leur ordinateur, changent l'alimentation de leur ordinateur parce que maintenant, il faut une alimentation de 700 watts, je ne sais pas trop quoi, pour que ça tourne, etc. Donc, forcément, le jeu vidéo, c'est le cheval de trois. C'est pour faire tourner des jeux comme Cyberpunk 2077 qui va arriver et tous les autres qui vont arriver derrière et évidemment, en cas de cas, parce qu'autrement, ce n'est pas drôle, que les gens vont changer leur matériel. Donc, le jeu vidéo a un rôle majeur de cheval de trois là-dedans. Après, voilà. Il y a peut-être aussi pour compléter nos deux propositions de réponse, je pense que c'est important aussi de contextualiser, par exemple... Moi, je ne fais pas. D'accord. Non, mais de contextualiser, par exemple, de comparer la consommation énergétique du jeu vidéo, par exemple, à la consommation énergétique, de se rendre tous les jours au travail avec sa voiture, etc., plutôt qu'il reste une solution privilégiée, même si avec la pandémie actuelle, on a de plus en plus mis en place des moyens pour faire du télétravail. Donc, je pense quand même qu'il faut contextualiser par rapport à ça et peut-être qu'après, vous, moi, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire en tant que joueur ou joueuse éthique. Ça, je vous laisse votre propre chemin se faire, mais par exemple, il peut y avoir des choix que vous feriez, par exemple, plutôt que de privilégier l'achat d'une console qui va être périmée très rapidement, choisir déjà pour des objets informatiques qui permettent une pléthore d'actions et de choses réalisables à partir de... Avec une console, vous ne pouvez que jouer aux jeux vidéo, même si vous pouvez consommer Netflix, etc., mais avec un ordinateur, par exemple, vous pouvez aussi travailler, vous pouvez aller sur Internet, etc., etc., donc il y a plein plein de petites questions aussi à se poser par rapport à cela et bien sûr à réencastrer, de toute façon, le contexte global, le jeu vidéo, ça fait partie d'un écosystème médiatique qui rejoint Internet, qui rejoint la consommation de séries, de médias, de machins, etc., donc il faut vraiment adopter vraiment cette approche complexe pour ensuite interroger quel comportement vous, en tant que joueur et joueuse, vous allez privilégier. Et ce que je rajouterais pour finir, c'est tout a un impact et on est à l'époque où c'est effroyable à quel point chaque chose, la moindre petite chose a un impact qui peut être énorme. Je vais donner deux exemples. Hier matin, on était à trois, on a monté une charpente, du coup, c'était juste six poteaux, donc c'était trois fermes, ça faisait 8 mètres par 4, trois personnes plus un tracteur, sans tracteur pour lever le poteau, ne serait-ce qu'un poteau de 20 centimètres par 20 sur 4,50 mètres de haut. Sans tracteur, aujourd'hui, non, on aurait mis trois jours parce qu'on aurait, ça aurait été aussi un chantier que d'installer des éléments de levage et tout ça. La deuxième chose, c'est, on a construit deux habitats préfabriqués en atelier, donc de 25 mètres carrés chacun, haussatures bois, bardages, lambris intérieurs, planchers, tout ça en bois, le fait d'avoir acheté du bois brut et de l'avoir raboté, de l'avoir dégauché, de l'avoir passé dans la toupie à l'entreprise parce qu'on a ces trois machines où il y a l'acier à ruban aussi, on se rend compte qu'un bout de bois qui a énormément la classe aujourd'hui, un bout de bois, on en met partout, on trouve que c'est le symbole de l'écologie, moi, je me rends compte que le bout de bois qu'on a dans la main qui est raboté s'y fasse très propre, il a cet impact aussi du fait qu'il y a des machines derrière, il faut les entretenir, il faut les réparer, il faut faire venir des pièces, il faut affûter les lames, il faut les stocker, il faut alimenter en triphasé, il faut payer la facture, il faut produire l'électricité, tout ça. Donc, en fait, et pourtant, le bout de bois, il a une idée très positive dans la construction parce qu'il correspond à l'image d'un très faible impact sur l'environnement. Et voilà, en fait, on est en train de se rendre compte de à quel point on est lié à la machine, à quel point il y a des impacts et on est en train de chercher la juste mesure. sur cette question de la complexité et de la manière dont on peut rendre compte de ces nombreuses interdépendances à travers le jeu vidéo, donc pour repartir plus dans les contenus, on voit beaucoup de jeux de survie, beaucoup de systèmes de gestion comme Oxygen n'a pas inclusé, des choses qui nous envoient dans des univers très raréfiés, mais on voit assez peu finalement de jeux vidéo qui traitent de cette complexité à portée de main, c'est-à-dire de la consommation, de ce qui se passe aujourd'hui, un petit peu plus documentaire. Et de ce point de vue, c'est une question un peu vague, mais quelle passerelle peut-on créer entre les nécessités contemporaines, la sensibilisation, cette responsabilité croissante que l'on a tous et en même temps le plaisir de jouer, de décider, d'être responsable aussi pour comprendre. On a l'impression que les gens s'enfuient un peu dans du post-apo comme si c'était plus facile d'être après qu'avant, alors qu'on est dans une période que certains disent pré-apocalyptique, donc c'est assez passionnant et c'est peut-être un jeu en soi. Voilà, c'était une réflexion et une question. Merci. Je vais laisser la parole parce que je suis un peu bavard, mais c'est une belle réflexion. Moi, j'ai toujours trouvé, ça fait à peu près 20 ans que je fais critique de jeux vidéo et c'est vrai que sur certains jeux que j'aime beaucoup et auxquels j'ai beaucoup aimé jouer, à un moment, on finit par se poser des questions parce qu'on se rend compte qu'on est quand même un bon gros capitaliste qui adore ça en fait parce que quand même la base d'augmenter le nombre de ressources, de gagner toujours plus, d'accumuler, de récupérer tout ce qu'il y a autour de soi pour son bénéfice personnel et puis alors les autres, rien que dalle. Et ça se retrouve partout, ça se retrouve dans Football Manager que j'adore, que ça se retrouve dans les SimCity que j'aime beaucoup, dans les civilisations et même aujourd'hui encore dans tous les jeux parce qu'il y a tous les systèmes de loot, de craft, de trucs comme ça qui finalement, en allégorie, on peut retrouver ces mêmes notions-là là-dessus où on récupère tout ce qu'il y a aux alentours. On voit que ça marche en termes ludiques, on ne va pas se mentir, c'est super et ça marche. la récompense, je ne sais pas si c'est un truc qui touche le système du cerveau qui a lieu à la récompense qui donne une satisfaction primaire comme ça quand on gagne plus et bien on est tout de suite content et peut-être qu'il faudrait trouver un système de récompense lié à l'équilibre naturel de la nature mais peut-être qu'elle ne donne pas autant de récompense que les millions de pièces d'or qu'on peut récupérer quand on ouvre un coffre. Je ne sais pas. C'est moins immédiat. C'est ça peut-être. Je suis désolé, je coupe un peu, on est un peu hors délai. Merci beaucoup à tous les trois, je vous laisse les applaudissements. Merci. Merci. Applaudissementsね. Merci.